Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Yves, bonsoir Geneviève, bonsoir. Eh bien on est très heureux de vous accueillir sur les mots d'Anouk pour l'apparution de votre dernier livre, Jackie, qui a été publié chez Gallimard. Voilà, alors je vais un peu d'abord vous présenter et puis je vais vous laisser la parole parce qu'on a plusieurs questions à vous poser. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà Geneviève Dama qui a suivi une formation de comédienne au Conservatoire Royal de Bruxelles, après votre licence de droit. Vous vous êtes ensuite tournée vers différents métiers du théâtre, où vous avez été comédienne, metteur en scène, adaptatrice puis auteur dramatique en Belgique et en France. Et puis vous avez aussi créé en 98 la compagnie Albertine. Vous organisez à Bruxelles les soirées Portes et Portraits, événements liténéraires et musicaux qui proposent la découverte d'œuvres d'écrivains contemporains. Et puis vous avez écrit surtout plusieurs romans sur lesquels je me suis un peu penchée, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui me paraissent tous, j'y trouve partout un point commun. Alors je sais que vous avez obtenu un prix Si tu passes par la rivière, qui est un roman qui moi me tente, je ne l'ai pas encore lu, mais qui parle de l'apprentissage du langage et peut-être aussi de la portée des mots et l'importance des mots. Ensuite vous avez écrit Bluebird, alors ça c'est un autre sujet qui touche également un problème de société aujourd'hui par rapport aux adolescents ou jeunes filles de 18 ans qui tombent enceintes et que faire avec l'enfant qui naît. Patricia, un sujet on ne peut plus contemporain autour des migrants. Et puis enfin Jackie. Alors avant tout, je vais peut-être vite faire un résumé de l'histoire et puis je vous donnerai la parole. Alors voilà, Jackie c'est l'histoire improbable mais magnifique parce qu'elle est remplie d'espoir. C'est la rencontre de deux jeunes qui viennent de milieux tout à fait différents. Il y a d'un côté Jackie Applebaum, je crois qu'il s'appelle Jacob, qui vient d'un milieu huclois, un peu bourgeois, qui fréquente l'école, une école juive à Hucle. Et puis il y a Ibrahim Bentayet, un jeune belge d'origine marocaine qui lui est fiché est, qui suite à son retour, où il allait partir je pense en Turquie pour ensuite continuer le voyage, a paniqué, il n'est pas parti, sa mère l'a sauvé, donc il est revenu vivre en Belgique. Il est un peu en décrochage scolaire, il décide d'abandonner tout mais heureusement son professeur, M. Lebrun, lui dit écoute il faut que tu t'en sortes, il faut que tu choisisses un sujet qui t'intéresse, fais ton mémoire, peu importe ce que ça sera. Et alors il y a donc justement une journée qui est organisée par Mme Couturier qui organise justement des ateliers interscolaires au Centre Culturel Laïque Juif et le projet s'appelle Une journée pour vivre ensemble et le but justement est de mettre en rapport des élèves qui n'ont a priori aucun rapport et de leur apprendre la tolérance malgré la différence qui existe entre eux. Et c'est justement là où je vais vous laisser un petit peu parler du livre. D'abord avant tout, Yves et moi on se posait la question, donc parlez-nous d'abord peut-être de cette amitié si incroyable. Alors en fait c'est donc avec ma compagnie de théâtre, Albertine, suite aux attentats en fait de 2016, on a eu la sensation en compagnie qu'il fallait faire quelque chose de plus que des discours, entre guillemets, et donc avec mon amie Karen Kandioti, que je pense vous connaissez, j'ai réfléchi à cette idée de faire, pas un atelier pour dire qu'on est différent, mais juste pour faire quelque chose ensemble, un point de départ de rencontre. Et donc Karen m'a vraiment aidée à réunir trois écoles, donc il y a l'Ulyssé NUMAX, la Ténégane et nous, et le Collège Saint-Michel. Et donc on a eu deux éditions de cette journée d'écriture, l'année dernière ça a été annulé à cause du Covid, et cette année elle doit avoir lieu, mais on pédale un peu dans la choucroute, parce qu'en fait on ne peut pas mettre les jeunes à l'intérieur, et donc il faut un lieu qui non seulement soit sécurisé, mais où les jeunes puissent être à l'extérieur, et voilà, on pédale un peu, donc je croise les doigts pour que ça puisse avoir lieu cette année. Et donc voilà, moi j'ai été assez étonnée de voir que très vite, alors qu'il y a quand même, avant quand on va dans les écoles, il y a quand même parfois une inquiétude de rencontre, ou un préjugé, de mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'en fait au bout de cinq minutes, quand les jeunes travaillent, c'est des jeunes, ils aiment souvent la même musique, ils sont habillés relativement pareils, et voilà, ils suivent les mêmes programmes scolaires en fait. Et donc voilà. Ils ont le même uniforme. Voilà, oui, ils ont le même uniforme, et donc, et de voir, alors moi après, je suis partie, voilà, j'ai envie de raconter que c'était possible de s'entendre bien, et effectivement, enfin ce qui est très étonnant, c'est qu'après en revoyant des jeunes qui ont participé à ces deux journées, j'ai rencontré en tout cas un jeune qui m'a dit qu'il venait de Ghaninou, et qui m'a dit, oh mais après, moi quand je vous ai vus, j'ai envoyé un message à Issan, de Emile Max, parce qu'on se voit toujours. Ah, suite aux journées organisées. Oui, donc depuis deux ans en fait, ils se voient, ils sont visiblement amis, et ça c'est le, voilà. Est-ce que ça, ça a été le point de départ pour votre livre ? Alors, pas leur amitié, parce que ça je l'ai appris après avoir écrit le livre, mais c'est clair que j'ai quand même vu des textes, enfin il y a un texte qui m'a bouleversée, mais justement c'est le texte de ces deux-là, donc a priori, physiquement, ils sont extrêmement différents, et dans le vécu que moi je vois d'eux, je me dis, oui, ils ne se ressemblent pas du tout, et au milieu de la journée, il y a un texte qui sort, et donc auquel je fais un peu écho, qui dit, lui et moi on est pareil, alors que la jeune fille, elle est voilée de la tête aux pieds, et que le jeune homme de Ganino est totalement différent et un vécu. Mais, en fait, c'est peut-être pas moi qui ai raison, eux se sentent semblables, donc peut-être que moi je m'attache à, enfin voilà, à une identité extérieure qui n'a rien à voir avec comment il se vit. Ce n'est pas une identité extérieure, ils ont, les uns et les autres, une identité qui est grandement liée à leur milieu, et ce que j'ai trouvé fort dans votre livre, remarquablement écrit madame, je le dis en passant, c'est qu'ils vont passer outre l'environnement. Les parents de Jacqui ne veulent pas voir de près ou de loin un musulman, et quant aux parents de d'Ibrahim, le père a une réflexion qui est extrêmement touchante, qui sert le cœur, quand il dit, tu ne peux pas aller chez lui parce que tu ne pourras jamais l'amener chez nous, compte tenu de la différence de niveau social. En fait, ces deux enfants, comme beaucoup, beaucoup d'enfants, probablement en dehors des enfants soldats, mais les autres enfants passent outre, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur musique, c'est leurs amitiés, c'est leurs petites amies, c'est pas... Même s'ils sont attachés, les uns et les autres, à la religion qui est la leur, à la culture qui est la leur, parce que c'est un phénomène culturel, même s'ils sont très attachés, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le lien à l'autre. Ça, c'est ce qui apparaît dans votre livre. Oui, je crois qu'aussi, enfin, intuitivement, enfin, allez, à deux reprises, Ibrahim va chez Jackie, mais la première fois quand il vient, il n'y a que Jackie dans la maison. Donc, il peut... Et donc, sinon, il se voit dans des endroits extérieurs. Oui, c'est neutre, voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que ces deux enfants qui ont une souffrance qu'on ne voit pas de prime abord, pourtant, quand ils font un échange, je pense que c'est Ibrahim, à la fin, vous mettez ce qu'il écrit sur Jackie, et il dit, quelque part, la même chose que Jackie, il dit, il y a cette part d'ombre qu'on ne voit pas au premier aspect, et tous les deux ont cette part d'ombre, parce que Jackie est quand même kleptomane, et Ibrahim est quand même fiché S, avec des cauchemars qui le poursuivent, et je... Pas seulement des cauchemars. Non, évidemment. Le frère d'un de ses alcoolites. Exactement. Ou il est quand même traité de... Il est traité de traître, il est tabassé à un moment donné dans le livre. Parce que quand il est rentré, au prix quand même de dire tout ce qu'il savait. Évidemment. Vous avez... À la fin, je lisais vos remerciements, et je me suis posé la question, vous donnez des... Enfin, vous organisez des journées pédagogiques ou dans des prisons ou dans des centres où je me trompe tout à fait. J'avais l'impression que vous êtes très sensible à tout ça et que dans des milieux non privilégiés, justement, vous... Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture dans, effectivement, différents milieux. J'en ai fait, effectivement, en prison, mais de manière isolée, ça n'a pas été une chose récurrente. En tout cas, j'ai été dans des écoles différentes, évidemment, puisque j'ai revu des jeunes de Ganinou, mais j'ai revu aussi des jeunes d'Emile Max. Et puis, j'ai, évidemment, le fait de faire plusieurs ateliers. Moi, j'habite près de la cage aux ours. Encore en plus, moi, j'habite dans la rue d'où les terroristes de l'attentat de Bruxelles, des attentats de Bruxelles sont partis. Donc, voilà, je suis quand même dans un quartier très chaleureux, mais, voilà, qui est très mélangé. Et, en tout cas, j'ai eu un jeune qui, lui, était proche des milieux radicalisés et qui a vraiment gentiment accepté de me parler. Et donc, du coup, ça m'a permis de... Ce qui m'a frappée aussi dans ce livre, c'est que j'ai l'impression... Parce que, bon, on ne va pas raconter la fin, mais le livre se termine quand même pas aussi positivement qu'il commence. Tristement, voilà. Non, tristement. Exactement. Pourtant, votre écriture, je trouve, est pleine d'empathie, pleine de positivisme, parce que vous voulez croire à cette amitié. et ce qui me frappe souvent, c'est que ceux qui sont autour, c'est-à-dire les familles, les amis, tout le monde semble être contre. Pas les parents. Moi, la famille d'Ibrahim m'a fortement touchée parce que je suis d'origine sefarade, syrienne, donc je connais bien la culture arabe, mais en même temps juive. Et j'ai aimé comment la mère pousse son fils à... Je dirais, elle est positive assez. Elle sort les gâteaux. Il y a directement cette chaleur méditerranéenne. Quelque part, le père m'a moins choquée que le père de Jackie Applebaum parce que le père quand... Le père d'Ibrahim, quand il décide tous les deux de partir à Knok, le père lui dit écoute, je préfère que tu n'y ailles pas parce que ce n'est pas ton milieu, ce n'est pas la même classe sociale. Donc, c'est très juste ce qu'il dit, mais je ne trouve... Même s'il écoute Al Jazeera, même s'il a une certaine vue, il ne paraît pas comme un extrémiste et je trouve que c'est bien de donner aussi cette vision de montrer qu'ils ne sont pas tous extrémistes, je veux dire... Non, oui, je pense qu'en tout cas, la famille d'Ibrahim, c'est une famille qui tout d'un coup est bouleversée de découvrir, parce qu'il n'est pas le seul enfant, qu'un des enfants prend une trajectoire alors que, voilà, les parents, a priori, sont assez ouverts. Je ne trouve pas que les parents de Jackie ne soient pas ouverts. Je pense qu'ils sont moins présents à l'intérieur de la maison et qu'à un moment, le père voit que Jackie a l'air de sortir du chemin qu'il lui réserve et, je pense, analyse mal d'où vient le problème. Enfin, il ne dit pas le problème vient de toi, Ibrahim, il dit vous avez une mauvaise influence l'un sur l'autre. Oui, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas ce qui m'a frappé. Les romans sur les amitiés adolescentes, il y en a, mais ils sont en général touchants. J'ai pensé en lisant votre livre au livre de Sabatier, David et Olivier. Enfin, je veux dire, ce sont des livres qui touchent profondément. mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le père de Jackie a un côté extrêmement radical. Oui, moi aussi, je trouvais. Il ne permet pas à son fils de choisir lui-même ce qu'il a envie de faire. Par la suite, il l'inscrit de fils, si messez, à Boston, dans une école ou une faculté où il va apprendre de l'économie, probablement dans le but d'avoir lui-même un successeur, le père. Et j'ai trouvé à la fois plus radical, beaucoup plus fermé que ne peut l'être le père d'Ibrahim qui, lui, au contraire, est très ouvert à une conscience aiguë de sa classe sociale et de son appartenance. Ce n'est pas parce qu'il refuse le mélange, le lien pouvant exister entre un musulman et un juif, c'est parce qu'il a un petit peu honte, d'une certaine manière, de sa pauvreté au regard de la richesse. Parce que la famille de Jackie est riche, il le dit très clairement, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est la dictature paternelle qui va imposer à son fils qui est différent. Il le dit tout du long. Il est différent des autres enfants. Il va lui imposer un parcours dont l'enfant, a priori, ne veut pas. Oui, oui, c'est ça. Je crois que dans la tête de Harad, donc le père de Jackie, c'est une succès cession d'ennui et puis ils sont aussi dans un divorce avec la mère et il faut que la chose soit réglée, entre guillemets, puisque Jackie a dit, il dit, mes parents se séparent, mais moi je ne quitterai pas la maison. Il y a cette chose aussi là et de, à un moment, on l'envoie là, on vendra la maison. Enfin comme, oui, c'est le père tout puissant. c'est clair. C'est pour ça que je parlais de radicalité et il me gêne beaucoup. Alors, il peut être dans un... Le personnage le moins sympathique de votre vie. Oui, et le grand-père. Le grand-père m'a un peu effrayée aussi de Jackie quand au départ il lui parle très gentiment. Maintenant, c'est inévitable qu'après il lui raconte ses propres expériences en lui disant qu'il a connu la guerre. Oui, c'est différent. Mais c'est encore différent. Mais moi j'avais aussi envie de me pencher surtout sur l'amitié qui lie ces deux êtres qui se découvrent dans le tag puisqu'ils partent tous les deux et je connais l'endroit à Doule. C'est magnifique. Oui, j'ai vu des images mais donc c'est vraiment un lieu abandonné finalement. Oui, alors étrangement donc il voulait agrandir le port d'Anvers et donc c'est vraiment on a expatrié, enfin par expatrié, on a expulsé tous les habitants et en fait visiblement les agrandissements du port d'Anvers ne va pas avoir lieu et donc je ne sais pas très bien ce qui va arriver. Ils ne savent pas je crois pour l'instant. Oui, est-ce qu'on va réinvestir le village ? Je crois qu'il y a sept valeureux résistants qui tiennent le coup mais il y a une poésie, enfin il y a quelque chose... Je précise que c'est un endroit donc pour ceux qui ne le savent pas où il n'y a plus vraiment d'existence qui a donc été pas abandonné mais les habitants ont été presque... Oui, expulsés et donc aujourd'hui sur les terrains vagues, sur les immeubles et bien les jeunes viennent taguer et c'est ce qui relie justement et qui est magnifique parce qu'on retrouve la naïveté de l'enfance ou toutes les différences et c'est là où je trouve que votre écriture est très heureuse, elle est agréable à lire parce qu'ils sont tellement heureux à deux. Ça en est presque triste je trouve. Oui, je crois qu'en fait ils ont un espace où ils peuvent s'exprimer et l'un et l'autre et je pense que ce qui est assez positif en tout cas dans le personnage de Jackie c'est qu'il a tagué bien avant Ibrahim mais jamais il ne lui dit c'est nul ce que tu écris et donc du coup je pense que Ibrahim il a un espace en tout cas le regard que Jackie pose sur lui c'est un regard neuf où tout est possible parce que je pense que dans son milieu tout le monde le regarde quand même comme le fichier S il ne parvient pas à sortir de cette image et là il découvre qu'il peut faire quelque chose Oui, parce qu'en fait Jackie se fout éperdument que Ibrahim soit fiché S ou non ce n'est pas la question ce qu'il cherche c'est ce qu'il peut partager avec lui et ce qui est très frappant parce que ça ça apparaît finalement très tôt dans votre livre c'est l'illustration de ce qu'écrivait Montaigne à propos de la Boétie parce que c'est lui parce que c'est moi il n'y a pas d'explication à leur amitié ils se séduisent l'un l'autre ils vont ensuite trouver des terrains dans le temps des terrains où ils peuvent partager quelque chose mais dès le début ils ne le savent pas ça il y a une séduction réciproque et j'ai trouvé que c'est ce qui fait pour moi le côté tellement attachant de votre livre Je crois que par exemple quand vous dites tout d'un coup c'est après en réfléchissant ce qu'on écrit et puis par exemple le fait quand Jackie lui montre son grand-père et que le grand-père parle de la guerre j'imagine qu'intuitivement Jackie doit savoir qu'Ibrahim peut comprendre qu'il n'y a ils n'ont pas vécu la même chose non c'est pas non j'ai pas que ce soit moi mais il y a quelque chose de l'ordre c'est pas dit mais comme si l'un et l'autre pouvaient tout dire à l'autre et que l'autre était capable en fait d'entendre vous donnez une autre définition d'amitié et puis il y a aussi ce langage très jeune où Jackie utilise chaque fois des mots anglais et puis c'est amusant et puis je sais pas enfin on a tous des enfants on reconnait le côté un peu ado je sais pas j'ai vraiment l'impression qu'ils trouvent l'un dans l'autre du réconfort et ils sont eux-mêmes vraiment eux-mêmes ils ont la possibilité d'être eux-mêmes vraiment eux-mêmes il n'y a pas de contrainte quand ils sont tous les deux il n'y a absolument aucune contrainte sociale ni sociétale il n'y a pas de contrainte du milieu non ils sont deux êtres vierges si je puis dire vierges de toute culture et qui sont qui ont fait l'un et l'autre une rencontre et qui vivent cette histoire avec beaucoup de bonheur parce que c'est même très important leur amitié avec beaucoup de bonheur oui et puis qui sont juste avant le moment des choix des choix professionnels tout d'un coup je pense que pour l'un et pour l'autre le fait de se dire que peut-être ils peuvent avancer ensemble ça rend les choses et par contre et pourtant ils sont rattrapés ils sont rattrapés finalement par l'entourage parce que c'est ça finalement qui est triste parce que je me dis dans la vraie vie combien il doit y avoir beaucoup d'histoires comme ça je vais dire finalement ça reste des enfants à qui on peut encore apprendre des choses qui peuvent encore changer d'avis et là ces jeunes là veulent tous les deux étudier la psychologie ils sont rattrapés par leur histoire ils sont rattrapés par leur culture et puis et puis bon trahi mais harcelé aussi c'est ça c'est aussi quand même une chose il est traité de traître oui et qu'à un moment il adopte la posture que les victimes enfin voilà il dit je vais gérer ça va aller etc et c'est ça qui le perd parce que je pense que sans ce harcèlement je pense qu'il y a une voie peut-être pas aussi simple que celle dont il rêve mais parce que mais en fait c'est pas il est rattrapé plus par le harcèlement et son passé que rattrapé par son milieu parce que le père n'intervient absolument non mais ses amis sont tout le temps là pour l'attaquer non 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 c'est pas ses amis justement non non ce sont pas ses amis c'est vrai alors que Jackie est totalement soumis à la volonté de son père c'est pas du tout la même chose lui il est soumis d'une certaine façon à c'est le frère non de celui qui est qui est parti qui s'est fait sauter non donc il y a donc ils étaient trois il y en a deux qui sont partis donc lui et un ami l'ami s'est fait sauter et il y en a un troisième qui n'a pas en dernière minute qui a été lâche mais quand Ibrahim est rentré il a donné les noms et lui s'est retrouvé en IBPJ et puis en prison il y a beaucoup de radicalisés en fait qui ne sont pas partis bien sûr mais qu'on a considérés comme dangereux et qui ont connu et qui parfois connaissent encore des peines de prison quoi oui on se pose la question enfin moi je me suis posé la question à la fin de votre livre qu'est-ce qui va se passer après tout ça mais c'est négatif pour moi je pense qu'ils vont se retrouver ah non moi j'ai interprété ça plus comme un suicide de la part d'Ibrahim enfin je sais pas non moi j'ai lu enfin j'ai voulu croire qu'à l'issue d'un certain temps ils allaient se retrouver parce que cette amitié est tellement forte elle ne peut pas mourir comme ça non en tout cas la manière dont il en parle moi je ne l'ai pas vue si positivement ça ne peut pas mourir comme ça oui alors il y a toujours moi pendant ce que j'ai écrit je pense du côté d'Anouk mais on ne sait jamais il y a toujours des tours de passe-passe à la dernière minute Yves tu es un éternel positif ça c'est ce qu'il écrit après on peut imaginer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'espère que oui en tout cas je pense que la vie de Jackie ne sera plus pareille non ça c'est quand il dit il va continuer sa vie et il oubliera qu'il m'a connue ça je pense que ça c'est pas possible ça c'est l'inquiétude d'Ibrahim tout à fait mais c'est complètement impossible c'est pour ça que je dis une grande histoire d'amitié comme celle-là elle ne peut pas mourir c'est pas possible oui mais c'est le côté d'Ibrahim qui est plus plus à plaindre quelque part parce que même si Jackie ne l'oubliera pas il a un avenir qui se présente devant lui et quand on lit les dernières pages d'Ibrahim c'est dur quoi mais les dernières pages d'Ibrahim sont les pages qui ont été écrites au moment de leur rencontre il n'y a pas dans ces pages-là l'amitié n'est pas encore née puisque c'est le document le dernier document c'est le portrait de Jackie enfin c'est Jackie qui raconte et en même temps on voit enfin en même temps je trouve qu'il ignore mais on voit l'impression qu'il lui a faite je trouve on voit le côté alors que c'était si bien caché quelque part et là oui je comprends ce que vous dites et ces pages-là ont été écrites avant la Bible oui mais je ne te parle pas de ces pages-là je te parle avant cette page-là où Ibrahim comprend que l'autre part moi je vois ça très tristement enfin le ciel s'assombrit il reviendra relire non je ne suis pas tout à fait d'accord mais bon ce n'est pas grave oui mais on peut j'espère qu'il reviendra mais de toute façon il y a toujours possible enfin oui on a la volonté d'Ibrahim dans ce qu'il veut faire après on peut imaginer qu'on a envie d'y croire et bien c'est un livre que je vous conseille vraiment tous nous on a pris un on a pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre et pour une fois nous sommes d'accord et pour une fois nous sommes d'accord exactement on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que nous serons absents mais dans deux semaines pour un tout autre livre bonne soirée bonne soirée